Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle méditation qui, aujourd'hui, a pour thème « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je vous propose d'ouvrir la Bible dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quel magnifique verset, n'est-ce pas ? Promesse magnifique et qui résonne encore dans mon cœur, car c'est la promesse que Dieu avait donnée à mon épouse lorsque j'étais dans le coma en juin 2018. « Ne crains rien, pourquoi ? Parce que je suis avec toi, peu importe tes circonstances. Ne crains point. » Au sein de l'épreuve, quand on passe par les difficultés, nous pouvons déclarer comme le roi David dans le psaume 23, verset 4. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Jésus lui-même dira dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 6, « Pas un seul moineau n'est oublié devant Dieu. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de moineaux. » J'ai fait allusion, il y a quelques instants, à mon coma qui a duré huit jours. Alors que je me réveillais, que j'étais allongé sur le lit d'hôpital, tous les matins, j'entendais les gazouillements joyeux des oiseaux. Et pour moi, c'était comme un rappel que Dieu prenait soin de moi, que je n'étais pas oublié aux yeux de Dieu, que je valais mieux que beaucoup de moineaux. Le fait que pas un seul moineau n'est oublié par Dieu, que même nos cheveux sont tous comptés, est une invitation lancée par Jésus à ne pas craindre. Dieu sait exactement ce que tu es en train de passer. Dieu le sait ! Permettez-moi cette histoire que j'ai lue il y a quelques temps. Ce récit s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roi d'Angleterre, Georges VI, ordonna l'évacuation des enfants des quartiers de Londres qui avaient été bombardés par l'aviation ennemie. Beaucoup de ses enfants n'avaient jamais quitté leur maison. Aussi étaient-ils, inquiets et nerveux, lorsque le jour du départ à la gare arriva. Un garçon et sa sœur prirent place dans un train déjà bondé. Celui-ci venait à peine de démarrer que la fillette se mit à pleurer. « J'ai peur ! J'ai peur ! » dit-elle à son frère. « Je ne sais pas même où l'on va. » Son frère passa le bras autour de son cou, de sa sœur, pour la consoler et lui dit « Je ne sais pas non plus où nous allons, mais le roi le sait. » « Ne t'inquiète donc pas. » Peut-être que vous êtes actuellement craintif et inquiet à la suite d'un examen médical. On vous a appris peut-être que vous avez été infecté par le coronavirus. Ou inquiet en pensant à cette perte possible de votre emploi ou à l'avenir de vos enfants. Ou encore vous êtes triste parce que vous avez perdu un être aimé. Quel que soit votre sujet d'inquiétude, j'aimerais vous dire que Jésus, aujourd'hui, veut vous rassurer, vous apporter sa consolation et même vous remplir de joie malgré la souffrance. Ne craignez pas, vous valez mieux que beaucoup de moineaux. Ne crains pas car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La crainte paralyse la foi. Quelle source d'encouragement ! Pourquoi craindre quand Dieu est avec nous ? Ne crains rien car je suis avec toi. Notons la présence du terme car, la conjonction de coordination dont le rôle est de connecter les phrases entre elles. Ne crains rien. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? À Jésus-Christ, le père de la jeune fille de 12 ans, Jésus va lui dire, Marc 5, 36, « Ne crains rien. Crois seulement. Notre foi en Dieu permet à la puissance de Dieu d'agir dans nos vies. Il est préférable de choisir la foi que la peur. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains rien. Ne promène pas tes regards inquiets. Nous connaissons tous ce récit qui se trouve en Matthieu 14, 30. Lorsque l'apôtre Pierre, sortant de la barque pour aller rejoindre Jésus, marcha sur l'eau, jusqu'au moment où il regarda aux vagues. En voyant la violence du vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Tant que Pierre a regardé au Seigneur, il n'a connu aucun problème. Mais quand il a commencé à porter ses regards sur la violence des flots, il a pris peur et il commença à s'enfoncer. Attention, il en sera toujours ainsi pour chacun d'entre nous. Dès que nous quittons Jésus des yeux, nous prenons peur, nous paniquons et nous nous enfonçons face aux tempêtes de la vie. Jésus nous invite à garder les yeux fixés sur lui et nous dit « Ne crains rien. Ne promène pas tes regards inquiets. Permettez-moi de revenir à ces jours qui ont suivi mon coma alors que j'étais toujours couché à l'hôpital, branché de partout en soins intensifs. Ma prière était « Seigneur, je connais la tempête, il y a des vagues autour de moi. Néanmoins, aide-moi à regarder qu'à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais devoir subir des examens. Je vais voir telle ou telle chose, entendre ceci ou cela. Et ces choses pourront peut-être me faire porter mon regard sur ces mauvaises nouvelles et m'attirer sous les vagues. Seigneur, je ne veux pas vivre dans le déni, mais aide-moi à continuer à fixer mes regards vers toi. Dieu sait que nous pouvons avoir peur. Il comprend les doutes que nous pouvons avoir dans notre pensée. Mais il ne veut pas que nous nous laissions dominer par nos sentiments, parce qu'alors, c'est la peur qui va contrôler notre vie. À ces disciples effrayés, au milieu de la tempête, Jésus leur dira « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? » Celui qui a peur ne peut obtenir la victoire sur ses difficultés. Dieu sait cela. C'est pour cela qu'il dit plusieurs fois, entre autres à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ! » Et ce qu'il a dit à Josué, il nous le répète encore aujourd'hui. Il nous le répète. « Fortifie-toi et prends courage ! » Nous ne devons pas avoir peur, car il est à notre côté. Vous devez résister à la peur. C'est ainsi que vous obtiendrez la victoire. Allez, battez-vous ! Rejetez l'esprit de timidité. Rejetez l'esprit de peur. Chassez la peur de votre pensée et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Nous n'avons aucune raison de nous laisser effrayés par des mauvaises nouvelles, par les rues de l'ennemi, aussi impressionnantes qu'elles soient. Au moment de l'épreuve, il nous fortifie. Il vient à notre secours. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Quelle source d'encouragement ! Il vient à notre secours. Voyez comment Jésus est venu à notre secours. Il ne pouvait pas faire plus. Il est venu à notre secours en envoyant son propre Fils Jésus-Christ. Oui, Dieu nous montre son amour en nous donnant Jésus qui est venu sur la terre, non seulement pour faire le bien autour de lui, non seulement pour parler de l'amour de son Père, mais aussi en mourant sur la croix pour nos péchés. Regardez à la croix où Jésus, le Fils de Dieu, est suspendu par des clous, mourant pour nos péchés, mes péchés, vos péchés, et donnant sa vie pour chacun d'entre nous, pour chacun, vous comme pour moi. Mettez votre confiance en lui et vous aurez le bonheur de l'entendre vous dire à votre oreille et à votre cœur « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Oui, Dieu nous connaît individuellement. Il connaît notre nom. Il connaît ton nom. Alors ne crains rien. Il prend soin de chacun d'entre nous. Nous faisons partie de son pâturage. Il est le bon berger. Il nous connaît individuellement. Et la suite ? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Terminons en relisant une dernière fois Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu s'engage à venir à notre secours. Il est déjà venu en la personne même de Jésus pour nous sauver en mourant sur la croix. Il vient à notre secours en nous envoyant la personne du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, le Consolateur. Il vient à notre secours en nous donnant chaque jour la nourriture du ciel, la sainte parole, la Bible. Il vient également à notre secours en accomplissant la promesse qu'il vous a fait individuellement pour vous et votre famille. Alors, ne promène pas tes regards inquiets. Et si elle tarde, la promesse, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. « Soyez béni, soyez béni, prends courage, ne crains rien, le Seigneur est avec toi. »